Bonjour madame. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît. C'est madame Diallo Assiette. Voilà, vous venez de voter. Dites-nous, comment vous avez trouvé d'organisation ? Je trouve qu'ils sont bien organisés. Il y a la transparence pour le moment. Il est bien organisé, il n'y a pas de problème à l'intérieur. Et j'ai bien voté. Et je souhaite que ça se termine dans de bonnes conditions aussi. Vous n'avez pas perdu assez de temps à l'intérieur ? Non, pas du tout. J'ai été l'une des deuxièmes à voter. Vous n'avez pas eu de problème à nouveau ? Du tout. Il n'y a aucun problème. Tout est clair. Tout est transparent. Vous avez un appel à lancer à l'endroit des autres Sénégalais vivant en Guinée ? Un appel que je lance aux autres Sénégalais vivant en Guinée, qu'ils s'inquiètent de leur devoir. Parce que ça, c'est un devoir citoyen. Chacun doit voter. Chacun doit voter. Donc, qu'ils laissent tout ce qu'ils ont à faire pour venir voter à l'ambassadeur. Merci, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Ndiaye. Voilà. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Dites-nous, comment vous avez trouvé l'organisation ? Effectivement, bon, on est venu accomplir mon devoir citoyen. Mais, en ce qui concerne l'organisation, ça se passe bien. Parce que, bon, le Sénégal a une culture électorale. Donc, ça, ça fait un nombre d'années extrêmement important qu'on est en train de voter. Donc, là, le problème ne se pose pas. Bon, si on dit aujourd'hui qu'on ne peut pas voler les élections, en aval, non. En aval, ce n'est pas possible. Parce que tout le monde est là, tous les partis, tous les candidats sont représentés dans le bureau. Les électeurs, eux-mêmes, ont une forte culture électorale. Donc, là, c'est bien évident. Si on parle, peut-être en amont, mais pas en aval. Tout se passe bien. Est-ce qu'il y a des particularités pour cette année ? Bon, bien sûr, il y a des particularités. Parce que, vous, homme de la presse, vous suivez les événements, comment ça se passe. Nous pouvons dire que, depuis que le Sénégal est Sénégal, ces élections n'ont pas... Les violences constatées dans ces élections, on ne les en a jamais constatées. Et ceci, bon, ça se comprend également. Parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Depuis à la fin. Mais bon, comme on est électeurs, on est à la recherche de la paix, on n'a pas maintenant la finalité. C'est-à-dire la décision du Conseil constitutionnel. Parce qu'après tout, nous sommes constitutionnalistes. Bon, nous devons respecter la constitution. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les gens sont venus voter. Mais sinon, beaucoup c'est l'équipe. Mais là, démissionner, ce n'est pas la force d'un être humain. Il faut toujours y aller. Mais il y a beaucoup de dysfonctionnements encore. Mais aujourd'hui, tout se passe bien et calme. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des Sénégalais en général et ceux vivants en Guinée en particulier ? Bon, c'est d'être calme, d'être serein. D'être serein et attendre la décision du Conseil constitutionnel. C'est tout ce qu'on dit. Et je crois que cette sérénité-là, nous, les gens l'ont gardée. Beaucoup croyaient qu'on n'irait même pas aux élections. Mais tel n'a pas été le cas. Tout ce qu'on demande, c'est la sérénité. Et attendre la décision finale du Conseil constitutionnel. Mais c'est la seule recommandation à faire. Donc, il n'y aura pas de problème. En tout cas, pas aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel est un constat de satisfaction, surtout du point de vue de l'organisation. Je viens de faire le tour des 5 billets de vote qui sont en évoqués ici à Conakry. Et j'ai aussi posé des questions au président du billet de vote. Et ils m'ont déclaré pratiquement le matériel de la classe et que les votes se déroulent normalement. Et que tous les bureaux ont été ouverts à 8 avril. Quelle est la représentation au niveau des candidats ? Est-ce que tous les candidats, les musines ont de l'attention de voir ? Au niveau des bureaux, il n'y a que pratiquement 3 candidats qui ont été représentés. Il y a le candidat Makisaru, le candidat Sanko, le candidat Gris-Sasek. Et il y a aussi la présence de la décennant et aussi des présidents assiseurs et des secrétures sont déjà en place. Et quand vous veniez, quel a été le message de M. Boutard ? Le message du chef de l'État, c'est un message pratiquement qui est adressé à tout le monde. C'est un message surtout de paix, de stabilité. Et que les gens aillent voter tranquillement et que pratiquement que le meilleur gagne. Merci, monsieur. Merci. On est 87% de l'électorat qui se trouve concentré à Conakry. Une série de votes ont été ouverts pour ces 87% d'électeurs. Le reste des électeurs sont à l'intérieur du pays, dans certaines prévatures, dans certaines zones. Comme Kamsar, qui est un centre de vote. Fria aussi est un centre de vote. Tindia, un centre de vote, l'Abbé, Cancan et Panantone. Et nous apprenons au même moment que tous les candidats ne sont pas représentés. Dans combien de temps ? Non, en Guinée, ça dépend des candidats qui sont au niveau du Sénégal. S'ils envoient, s'ils nous envoient un papier pour nous dire que tel le représente, nous, on les prend. N'est-ce pas ? Il est en passant par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas ? Ils nous envoient le papier pour nous dire que c'est telle personne qui le veut. Et ça, au niveau de l'ambassadeur, de madame l'ambassadeur du Sénégal. Au niveau de l'ambassadeur du Sénégal, il n'y a pas de problème, on les prend en vrai temps. Mais pour le moment, il n'y a que trois candidats qui se sont déclarés et qui ont désigné leur plénipotentiel ici en Guinée. Donc, on les prend en compte. Merci, monsieur. Merci.